Les mots ont un pouvoir incroyable, une force capable de transporter nos émotions les plus profondes, de raconter des histoires, de faire réfléchir, de faire vibrer. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce stream technique où nous allons plonger ensemble dans l'univers fascinant du code et de l'électronique. J'imagine que pour certains d'entre vous ces deux termes peuvent paraître quelque peu effrayant, voire rébarbatif. N'aie pas peur petit scarabée, nous allons te prendre par la main et nous allons te montrer cet univers fascinant. Pour d'autres, ils évoquent peut-être une passion dévorante, une véritable addiction. Si, si, je vous vois au fond là-bas. Mais quoi qu'il en soit, que vous soyez novice ou expert en la matière, je vous invite à prendre place, à vous détendre et à vous laisser emporter par la magie de ces technologies qui ont révolutionné notre quotidien. Alors vous êtes prêts à explorer les mystères de cet univers si singulier ? Attachez vos ceintures, c'est parti pour l'aventure. Alors, comment ça se passe ? C'est ça, c'est un stream livre audio, fallait suivre Olivier, il fallait suivre son introduction formidable. Il m'a laissé à peine une demi-heure pour préparer mon émission et inventer un prompt, chat GPT évidemment, pour avoir un truc qui ressemble vaguement à ce qu'il avait fait. Donc je vous invite bien sûr à aller voir le replay d'Olivier, d'abord parce que l'émission est sympa, mais l'intro, faut pas la rater celle-là, il l'a sûrement plus bossé que moi. Donc voilà, bienvenue en ce lundi, installez-vous comme dirait l'autre ? Ouais, l'autre, c'est chat GPT, c'est pas moi. Mais ça tombe bien, c'est une bonne, c'est un bon timing puisque hier j'ai regardé une émission, ça m'arrive de temps en temps, qui s'appelle Beaux Gestes, je vous conseille le dimanche c'est sur France 2, par Pierre Lescure qui fait une émission sur le cinéma. Et donc en l'occurrence ils ont terminé avec une petite preview d'une des séquences qui ont été modifiées, allongées et ajoutées dans le Astérix et Cléopâtre qui va ressortir au cinéma en juillet. Et c'était évidemment ma tirade favorite de Edouard Baer en version encore plus longue et c'est encore mieux. Donc voilà, merci Olivier pour cette excellente idée pour démarrer. En plus j'avais pas besoin de ça parce que si je regarde la gueule de tout ce que je dois vous parler, il y en a pour un moment, mais c'est très bien. On y va, c'est parti. On va commencer si je ne m'abuse et je m'abuse parce que voilà, quand on fait le ménage des fois on dégage des trucs qu'on ne veut pas dégager. J'ai donc viré le lien pour vous dire de venir nous rejoindre sur le Discord. Je vais vite le récupérer. Hop, je le copie tout de suite. Voilà. Si les sujets qu'on aborde aujourd'hui vous intéressent, vous pouvez venir en discuter avec nous. C'est cadeau, merci Olivier. Et donc bien sûr, bonjour à tous. Je vois qu'il y a du Stéphane, du Sébi, du Kios, il y a du monde. Il y a du monde, il y a du monde. Hop, ça c'était le lien. Je réparais. Pourtant j'avais préparé mon stream deck pour une fois quand même. J'avais fait ça bien, j'avais pensé à vous. C'est pas très grave. Hop, voilà. Je vais démarrer. Hop, c'est la petite news perso un peu du jour. C'est l'AFPI sur Lyon qui vient d'annoncer que mercredi 31 mai, j'avais l'honneur de représenter mon talk que j'ai fait à la Pycon à Bordeaux sur l'apprentissage de Python. Pour être précis, je pense que je vais essayer de faire en sorte que ça soit moins un talk qu'un maximum d'échanges avec les gens qui seront là. J'ai plutôt un axe de ce que je connais sur l'apprentissage plutôt pour les jeunes, mais je me suis rendu compte que c'était parfaitement applicable aux adultes. Donc, ben voilà. Pour ceux qui n'étaient pas à la Pycon et qui veulent venir, il y a tout ce qu'il faut dans le lien pour aller s'inscrire. Vous aurez l'occasion de voir une magnifique terrasse lyonnaise d'ailleurs à l'occasion parce que c'est dans les bureaux de VHcloud. Donc voilà. J'aurai cette joie et j'espère que ce sera moins talk et plus d'échanges parce que moi, c'est la formule que je préfère surtout sur tous ces sujets-là. Voilà. Tac, tac, rapidement parce que je pense que ça fera l'objet peut-être même d'une émission, voire d'un talk complet. Ah, tu ne pourras pas venir ? Ben écoute, oui, oui, oui. Si à l'occasion tu repasses, n'hésite pas à nous le dire. Je serai ravi de te croiser, Nidouille. Oui. Voilà, c'était ce petit tweet qui m'a interpellé et si vous étiez sur le Discord de calme, ben vous savez qu'évidemment la première chose que j'ai faite c'est craquer pour le CID, alors comment ils appellent ça ? Le CID Studio, il y a un SP32 S3 dessus avec une petite caméra qui peut se brancher dessus et il y a toute une série d'articles pour utiliser des formats un peu réduits de modèles de machine learning pour faire de la classification, de la détection, des choses comme ça. Et voilà, comme c'est un sujet qui m'intéresse, vous en entendrez parler dans l'idéal si j'arrive à faire quelque chose d'intéressant. J'aimerais bien coller ça dans un talk pour le partager, mais de toute façon je le partagerai forcément sur le Discord et ici, bien entendu, c'est quand même ma première source de partage. Je suis faible face à la tentation, tu as totalement raison. Mais quand j'ai vu cet article, et comme de toute façon, moi j'aime bien cette petite plateforme de SP32, ça et les RP2040 qui viennent de ce qu'a fabriqué la fondation Raspberry, c'est vraiment les deux microcontrôleurs que j'aime beaucoup en ce moment parce qu'on peut les coder pour plein d'usages et avec plein de langages. Du coup, moi qui aime bien expérimenter plein de trucs, un achat me permet de m'amuser avec plein de choses différentes. Voilà, voilà, on va reparler tout de suite après ou même non, on va le faire dans cet ordre-là en parlant de SP32 et en parlant de craquage, mais ça j'avais déjà craqué il y a un petit moment. Voilà un des derniers qui est arrivé à la maison. Alors, pour que vous vous rendez bien compte, je vais vous le montrer en réel. C'est assez visible. Donc on distingue le tout petit écran sur le devant qui fait, je crois, 72 pixels par 40. Voilà. Et c'est ce qu'il y a sur le lien que je vous ai mis là. Alors ça s'achète évidemment par deux et heureusement parce que c'est tellement petit, je ne sais pas ce que j'ai foutu. J'en ai retrouvé qu'un sur les deux. En tout cas, c'était issu, ça aussi je vais évidemment vous le partager. Tac, c'était issu du talk qu'avait donné Sylvain Valèze à Devox, que j'ai enfin pu voir à Devox, sur l'utilisation de Rust en embarqué. Donc il avait une partie avec un Atini et puis avec un ESP32C3. J'en avais pas, c'était l'occasion d'en prendre un de plus. Ah c'est marrant ça dans mon... Excusez-moi, petite parenthèse. Comme j'étais connecté à l'émission d'Olivier, il m'a compté parmi les raiders et quand je mets un message, ça marque que moi-même je suis un raider venant du Twitch d'Olivier. Donc bref, c'est le repos GitHub qu'il nous a gentiment partagé où il y a du code pour les ESP32C3. Il se trouve qu'il y avait aussi dans sa démo un écran LCD et qui était beaucoup plus grand. Mais ça n'a pas été trop complexe à partager. Je peux sûrement d'ailleurs... Hop, ça c'était la petite intro. Tac. Voilà. Est-ce que c'est assez gros ? Ouais, ça a l'air d'être assez lisible. Donc je vais pas vous faire un... J'ai pas du tout la prétention de vous faire le moindre cours sur Rust et l'embarqué. C'est bien trop tôt pour que je me lance là-dedans. Pour l'instant, je découvre, j'explore. Et en élaguant un peu son code et en faisant quelques retouches, notamment sur la taille de la fonte, ce genre de petites choses, sans trop de difficultés, j'ai pu utiliser l'ESP32. Et donc, vous voyez, l'écran, c'est un type 1306. Et le truc de Sylvain est super sur le sujet. Mais ça m'a... J'avais déjà bricolé, j'avais eu envie. Tu vois, rien que ça, ça a suffit. Enfin, je suis même pas rentré. Depuis Paris, j'ai commandé les ESP32C3 parce que je savais que dès que je les recevrais, j'allais les essayer, j'allais les tester parce que j'avais... Voilà. Il assume... Ah bah tiens, quand on parle du... Je suis en train de dire du bien de ton talk qui m'a redonné envie d'utiliser Rust dans l'embarqué. Vous entendrez parler de plein de langage là parce que j'ai replongé dans le rabbit hole. Il y aura aussi du tinygo et plein d'autres trucs là. J'ai vraiment replongé. C'est très bien. Ça m'a refait faire plein de codes. C'est super cool. Je voulais juste pour les curieux... Je vais relier la petite carte que je viens de vous montrer. De toute façon, je ne vais pas pouvoir vous montrer le code et la carte. Vous avez vu la taille que ça a. Je vous le montrerai une fois que ce sera lancé. Ce que je trouve intéressant, c'est que... Donc Sylvain avait donné ce conseil et de toute façon, c'est déjà ce que j'avais commencé à regarder, mais ça a vraiment évolué. J'ai utilisé ESP UP. Et je vais bien sûr faire tourner Doom sur ce petit écran, évidemment. C'est bien. Je vais faire tourner Doom dans le but d'avoir un Doom qui me permet de piloter un cube où je flingue les nodes depuis une carte qui fait, je ne sais pas, un demi centimètre de large. Donc ce que je voulais vous montrer, oui, je dis dans les outils conseillés par Sylvain, il y a ESP UP qui est un projet qui permet d'installer Rust pour un certain nombre de plateformes marquées. Et pourquoi le choix de cette ESP 32C3, c'est parce que ça utilise une architecture RISC qui est très très bien supportée. Aujourd'hui, c'est une de celles qui est le mieux supportée par Rust en embarquée. Et donc c'était l'occasion. Donc là, si je fais un cargo run pour lancer, vous voyez, c'est sympa parce que ça a détecté des choses potentiellement raccordables. Il suffit que je lui dise quel port USB je vais utiliser là. Dans le repos GitHub, effectivement, je pourrais même mettre un lien, je crois que tu avais une page qui rassemblait tout ça, mais si bon là, je l'ai montré au début. Il me semblait que j'avais montré la page où il y avait les liens. Peu importe, effectivement, il y a les liens de tout ce qu'il faut. Et voilà, quand je sélectionne ici, ça va à la fois compiler la partie Rust et puis ça va faire un flash sur le ESP 32 correspondant. Et puis, malgré tout, derrière, donc là, il dit qu'il a affiché Hello World, donc je ne vous fais pas l'insulte de vous passer en écran un truc pareil parce que je ne vous dis pas comme c'est pas lisible. Tac. Si, voilà. Donc j'ai gardé l'exemple de Sylvain, même si moi, je n'ai pas particulièrement de capteur lumineux. L'exemple ici va lire une valeur sur une des broches et puis va l'afficher sur l'écran. Mais ça ne fait rien comme il y a... Si je passe le doigt, je crois que ça fait changer un peu la résistance... Voilà, on arrive à changer la résistance de la broche en question. Et voilà, ça fait varier les valeurs. C'était juste pour moi l'occasion de mettre en place la toolchain et puis de me prouver que ça fonctionnait correctement. Donc, c'est le cas. Donc, merci une fois de plus. C'est cool que tu sois là, d'ailleurs. Merci Sylvain. Tu n'es pas le seul, évidemment, puisque à Volcamp, j'avais pu aussi assister au talk qui utilisait la T-Watch 2020. Donc, ça m'avait déjà redonné envie, mais c'était plus difficile à mettre en place. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu une mise à jour. Le repos en question ne fonctionne plus actuellement et c'est un petit peu au-delà de ce que je saurais faire. Je pense qu'il faudra que je donne un coup de main si je peux, mais surtout relancer pour pouvoir coder du rust sur cette montre. C'était aussi l'idée aussi. Mais là, c'est pas mal. C'est pas mal. Je vais également regarder... Mais ça, c'est vrai avec d'autres langages. Je me suis retrouvé... Peut-être mieux de mettre en plein écran. Je l'avais mis de côté, mais à l'époque, j'avais acheté un Pico Explorer qui permet de mettre une carte Raspberry Pico. Je dois même pouvoir mettre la Pico en version Wifi. Et puis, il y a un écran, il y a des boutons. Enfin, de quoi expérimenter avec de nouveaux langages. C'est toujours l'occasion. Oui, c'est Pierre-Yves Gaillet qui avait fait la démo avec la Lego T-Watch. Mais voilà, c'était un microcontrôleur un peu moins bien supporté. Entre-temps, il y a des choses qui ont bougé. C'est un domaine qui bouge énormément en ce moment. Ça commence à se stabiliser, je trouve. Parce que là, j'ai vraiment pas souffert pour mettre en place... L'autre fois, j'avais dû compiler encore des trucs et tout. Passer en iKlee. Si, là, je suis passé en iKlee. Pas pour le support de le SP32C3. Ça, ça fonctionnait déjà très bien. C'est une des librairies... Pour être précis, c'est une dépendance de la librairie Embedded Graphics qui s'est plein d'un truc qui nécessitait de repasser sur la iKlee. Sinon, le reste, ça compilait sans la iKlee. Ce qui n'est pas plus mal. Mais voilà, donc c'est reparti avec un peu de rust embarqué. Et surtout, c'est reparti pour tous ces projets d'embarqué que j'avais un peu trop mis de côté ces derniers temps. Donc, c'est reparti. J'ai vu ton message, Stéphane. On va reparler, t'inquiète. Et puis, je voulais aussi vous parler, là, dans les actualités, de ce que j'ai vu passer de sympa dans la semaine. Vous savez que je suis fan de Textual et de tout ce qu'ils font en Python pour avoir des interfaces dans le terminal. Tout ce qui est TUI. Et je voulais vous montrer les dernières choses qu'ils ont sorties. Alors, il y a d'abord une librairie que je n'ai pas utilisée encore. Je ne l'ai pas testée du tout. Je vous mets juste le lien qui s'appelle Trogon. L'idée, c'est si vous avez... Alors, pour l'instant, c'est fait pour fonctionner avec la librairie Click qui, en Python, permet de créer une CLI. Mais ils vont supporter les autres librairies aussi. Et bien, ça permet de faire une introspection et de proposer une UI qui va permettre d'agir sur toutes les possibilités de votre CLI de manière un petit peu plus visuelle. Donc, peut-être que si je clique là-dessus, voilà, c'est en plus l'exemple en plus gros. Là, il a fait, par exemple, avec Black, le code formateur Python. Et ça explique les différents paramètres. On peut rajouter les options. Et surtout, on peut sélectionner, en fait, des possibilités. On peut... Enfin, ça rajoute un aspect graphique sans quitter le terminal. Je trouve ça plutôt bien. Par exemple, là, il a un exemple avec SQLite aussi, Utils. Ça permet d'avoir les différentes options et puis de les avoir sous les yeux, d'avoir un peu LED et tout ça. Je trouve que c'est vraiment une excellente idée et j'ai hâte de le tester avec des... Alors, malheureusement, je crois que ce n'était pas avec CLIC. Donc, je vais attendre que ce soit supporté par d'autres librairies ou je vais voir ce qui est possible de faire. En tout cas, je trouve l'idée géniale. De toute façon, tout ce que fait jusque-là textuel me plaît beaucoup. Je trouve que c'est vraiment très, très, très sympa. Salut, Wizzado ! Et l'autre, alors, il l'avait annoncé un peu avant, c'est un outil que je vais vous montrer qui s'appelle Frogmouse. Qui est un Viewer, Browser, Markdown pour le terminal. Et donc, voilà, je me suis mis dans un endroit où je l'avais installé. Ça s'installe tout bêtement avec un pip install Frogmouse. Et donc là, j'ai lancé Frogmouse sur un README que j'avais là. Et voilà, ça fait un rendu du README que je trouve pas dégueulasse avec les titres et tout ça. Mais vous restez quand même dans le terminal, vous voyez. Alors, soit la souris, soit avec les touches Page Up, Page Down. Tout en restant au contrôle au clavier, au contrôle Q pour sortir. Je crois qu'il y a F1 pour l'aide, voilà. Vous voyez, ça fait une fenêtre modale qu'on peut fermer. Donc, c'est tout ce qu'on peut faire avec Rich et avec Textual. Les deux librairies de base de chez Textual. Et je voulais vous montrer ce petit lecteur de Markdown. Parce que ça peut évidemment vous servir. Il y a bien des circonstances où on peut avoir besoin d'un petit lecteur. D'avoir un rendu d'un README ou d'un fichier Markdown. Je trouve que c'est plutôt bien. En cherchant, peut-être que je l'ai retrouvé. Est-ce que c'est celui-là ? Non, mais c'est bien. Voilà. Je vous remets le lien. C'est bien le GitHub. Et il y a les liens sur les slides de Sylvain. Donc, vous pouvez aller parcourir ça si vous voulez un petit peu plus de détails sur la façon dont il a présenté ça. Et même une vidéo, deux vidéos, celle au Capitale du Libre et celle à Elastic Rust Guild. Voilà, voilà. Et puis, pour terminer, je voulais vous partager. Alors, c'est le créateur justement de chez Textual qui a posté ce lien. Je trouve ça mignon, rigolo. Donc, ça fait une espèce de grosse boule. C'est un bocal. Vous allez pouvoir, voilà. Vous voyez, je clique avec la souris. Ça rajoute, par exemple, là, du sable. Donc, on peut faire des petites zones de sable. Après, on peut rajouter de l'eau. Et une fois que vous avez mis tout ça, vous allez pouvoir rajouter, alors, éventuellement, ce qu'on n'aime pas toujours dans les aquariens. Et voilà, vous allez avoir des algues. Vous allez voir qu'avec le temps, elles vont gentiment proliférer. Il y a un phénomène de jour-nuit. Alors, on va rajouter des Daphnia. Vous pouvez rajouter des poissons qui vont se nourrir de ce qui peut traîner à l'intérieur. On peut rajouter un peu d'herbe, éventuellement, dans un coin. Et les éléments ont des interactions les uns avec les autres. Moi, je trouve ça assez marrant. On peut changer la... Non, on ne peut pas l'éditer, pardon. On peut observer l'état de la répartition CO2 oxygène à l'intérieur. Bonjour, monsieur Charles. Voilà, ils sont dopés, les poissons, mais ils peuvent être encore plus dopés si je mets l'accélérer. Donc voilà, on voit sur le coin qu'il y a eu un attropement entre l'herbe et les algues qui s'est fait dans le coin. Donc, on peut encore accélérer. Vous voyez que les algues, elles prolifèrent de plus en plus. Là, au milieu, on a des bactéries qui sont apparues au bout d'un moment, quand il y avait beaucoup trop d'algues. Et je ne sais pas si on peut agir sur... Alors, c'est tout étrange, mais on peut faire des bouts de bois qu'on met au milieu. Je suppose que les algues, elles vont se poser dessus, éventuellement. Il n'y a pas toujours la gravité pour tout. Je trouvais ça rigolo. Pourquoi on pourrait rajouter du verre ? Je ne sais pas ce que c'est. Pourquoi il y aurait du verre ? Bon, bref. Ah oui, il faut faire peut-être un rebord, par exemple, si je fais un rebord là. Voilà, donc l'eau finit par se tasser. J'ai mis de l'eau en dehors, bravo. Ah, on doit pouvoir créer un truc en dehors, là. Voilà, on peut mettre de la pierre aussi. Voilà. Voilà un petit jeu. Alors, les goldfish étaient déjà fous furieux, mais on va rajouter ce qu'ils appellent des fish, sans plus de précision. Mais effectivement, il tourne aux enfêtes. Alors, j'ai beaucoup d'oxygène. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal, s'il y a des acorophiles ici. En tout cas, je trouvais ça plutôt marrant. Et ça change de mon autre passe-temps terrible du moment. Car oui, j'ai craqué pour le dernier Zelda. Et j'ai passé beaucoup de temps ce week-end. C'est excellent. Quand ce sera un petit peu tassé, passé, je ne veux pas spoiler les gens non plus. Je vous en parlerai un peu plus en détail. Mais j'avais joué à Breath of the Wild. Mais ce n'était pas forcément un truc qui m'avait fait flasher, flasher. Je ne sais pas pourquoi. Je trouvais ça beau. Mais moi qui ai tendance, dans les jeux à monde ouvert, j'ai tendance à me perdre. Il n'y a pas d'autre mot. Je me paume. Déjà, je me paume dans les cartes de jeu. Dans les FPS, ce qui est une mauvaise idée. Parce que je ne finis toujours pas à prendre une balle au mauvais endroit. Mais dans les mondes ouverts comme ça, j'ai tendance à me perdre. Et là, ce que j'ai tout de suite accroché. Alors déjà, c'est très très beau. C'est magnifique. Je pense que c'est exactement l'esthétique que j'adore. Et on ne va pas pouvoir faire beaucoup mieux avec la Switch. Et le côté exploration, j'ai eu beau avoir la sensation par moments de me perdre. D'abord, il y a peut-être plus de mécanique. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai pu me retrouver plus facilement. Mais il y avait des choses à faire partout. C'est-à-dire que je me suis paumé. Oui, mais il y a une grotte. Il y a des ennemis à l'intérieur. Il y a un coffre à récupérer qui va déclencher un truc. Enfin, c'est vraiment pas mal. Tu trouves que la Switch souffre à certains moments ? Ah, peut-être qu'elle chauffe un peu plus. Oui, c'est possible. Je n'ai pas bien fait attention à ça. Ce que j'ai surtout fait attention, c'est que je le savais depuis un moment. Mais je jouais moins. Donc, je n'avais pas remplacé mes manettes. Et j'ai une des manettes qui est victime du fameux syndrome jamais reconnu par un Nintendo. À savoir le stick analogique. Je n'y touche pas. Et pourtant, ça part sur la gauche tout seul. Donc là, je ne vous cache pas que des fois, quand je suis équilibre sur une falaise et que je me pète la gueule. Ce n'est pas rigolo. Le drift, merci. Je ne sais pas s'ils l'ont résolu sur les nouvelles consoles, les nouvelles manettes. Il faudra que j'en rachète de toute façon pour les jeux classiques. Mais là, je pense que pour Zelda, je vais me faire plaisir. Je vais m'acheter une manette, je crois qu'ils appellent la Pro. Les échos que j'ai de réparer les manettes, même hors garantie et tout, c'est que Nintendo ne le fait plus depuis un moment. Donc, je ne suis pas sûr. Je le tenterai au cas où. Mais je ne suis pas sûr sûr. Et surtout, de toute façon, la plupart des jeux, le problème que j'ai, c'est que j'ai des grandes mains et les manettes sont très petites. Donc, je vais m'acheter une manette grand format. Plus tant qu'à faire, je vais prendre la Nintendo Pro qui m'a l'air plutôt bien foutue. pour continuer de m'éclater. Même si, j'ai une petite chute de vue à nouveau. La presbytie m'a déjà bien attaqué, ça c'est clair. Mais là, j'ai un nouveau pic avec mes lunettes. J'ai du mal à profiter de l'écran de la Switch vraiment à fond. Donc, je joue sur mon écran, bien sûr. Il faut que je me reprenne un rendez-vous pour changer mes lunettes aussi. Voilà, ce que fait faire Zelda. Et donc, du coup, c'est vrai que j'ai passé pas mal de temps. Peut-être qu'il faudrait que je refasse un petit calme gaming. Ah, Stéphane qui dit en France, voire en Europe, je crois qu'ils ont perdu un procès et ils sont obligés. Je me renseignerai puisque ça vaut le coup. De toute façon, je ne vais pas aller jeter ces manettes, il est hors de question. Donc, je vais voir ce que je peux faire. Oui, je disais peut-être refaire une session calme gaming, vous en reparlez là. Je ne sais pas si je l'avais dit quand c'est sorti. J'avais backé. Je vais vous mettre le lien après tout. Zelda, vous n'avez pas besoin de moi. Par contre, je vais vous le partager tout de suite. J'avais financé, ça a duré relativement longtemps, mais l'attente en valait la peine. Il y a le jeu Lunark qui est sorti. Et vraiment, moi je vous le conseille. Alors, je ne sais pas combien c'est vendu maintenant. Je n'ai pas joué des masses. Voilà, j'ai joué deux heures et demie et après je suis tombé dans Zelda, c'est la honte. Voilà, 20 balles, franchement il les vaut. Certes, il y a un côté flashback, mais il y a plein de jeux que j'avais adoré plus jeune. Et je trouve qu'il a modernisé tout ça, tout en gardant une patte graphique super sympa. Ça tourne merveilleusement bien sur ma Steam Deck. Donc les deux heures et demie vont quand même augmenter malgré Zelda, je pense. Et moi je me suis régalé. Les deux heures et demie, j'ai déjà bien avancé dans le jeu. C'est vraiment... Il y a plein de petits détails de gameplay. On perd, on repart. Ou Another World aussi. Mais même dedans, il y a des mécaniques qui clairement viennent de Prince of Persia. Enfin, il y a plein de très très bonnes idées. Il y a plein de petits easter eggs cachés. C'est vraiment... Et voilà, d'ailleurs vous voyez la vidéo sur Steam, là c'est Johan Vinet. Ou Vinet, je ne sais pas comment on prononce. Qui est quelqu'un d'adorable. J'ai eu la chance d'échanger un petit peu. Donc, voilà. Soutenez aussi les gens qui prennent le temps de peaufiner. Alors je ne dirais pas qu'il est tout seul, je crois qu'il a travaillé en collaboration. Mais quand même il a mené le truc à bout de bras. Et le résultat est vraiment super sympa. Je me suis vraiment régalé. Mais désolé Johan, j'avoue que je voulais d'abord jouer à Lunark. Et pas toucher à Zelda. Et je m'étais préservé. Je ne regardais rien et tout. Et je suis tombé sur un live Twitch. Je me suis dit c'est pas possible, je ne peux pas passer à côté. Je me suis démerdé pour l'acheter. Parce que je ne pouvais pas continuer. Sinon, il y a la décompilation de Zelda Ocarina of Time de Nintendo 64. Qui était déjà un très bon Zelda. Celui-là aussi, j'avais passé du temps. Et Flashback 2, on verra. En attendant, si vous aimez ce type de jeu, je ne peux que vous conseiller Lunark. D'ailleurs, je retournerai faire un petit tweet à ce sujet pour lui faire de la pub. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui mérite. C'est vraiment, il a pris le temps de... Moi, j'ai bien aimé tout ce que j'ai trouvé dans son gameplay. Voilà. Et puis bon, après, j'ai fait le vilain. J'ai plongé dans Zelda. Si vous êtes passé sur le Discord, vous savez que j'ai ressorti le Flipper 0. Non, je ne ferai pas un TikTok pour encore me faire pourrir. Voilà. Il y a une fonctionnalité en NFC. Je n'en dirai pas plus. Venez discuter sur le Discord. qui permet de débloquer des trucs dans le jeu. Oh, le vilain cheater. Ça permet d'émuler des amiibos. Et ma foi, ça marche plutôt bien. Voilà. Eh bien, j'ai commencé avec quelques minutes de retard. On finit à une petite demi-heure. C'est pas mal. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. Voilà. Au passage, sur la vidéo que j'avais gardée sur l'écran, il y a une scène dans Lunark, qui est clairement inspirée de la scène d'Indiana Jones avec le mouvement de sabre et le coup de flingue. Ce n'est pas de ta faute, Olivier. C'est très bien. Moi, ça me va très, très bien. Les gens le savent, en plus. Voir même, je te dirais que ceux qui n'allaient pas sur ton live et qui attendaient avec moi que tu arrives avec le raid que tu fais à chaque fois, maintenant, j'ai l'impression qu'ils vont directement sur ton live. Et c'est une excellente idée. Merci à toi, Fixulab. Donc, j'espère que tout ça vous a un petit peu plus intéressé. Je peux peut-être éventuellement vous remettre, puisque j'en ai reparlé. Hop. Hop. Je remets le lien et je vois qu'il y a des gens qui se sont déjà inscrits sur le Discord. Oui, oui, je l'ai mis au début et je le remets à la fin. Monsieur Kong Duino, vous faites bien de me le rappeler. Vous avez raison. Vous avez mille fois raison. Et je vais le remettre dans mon Steam Deck que j'avais cassé tout à l'heure. Donc, oui, je vois que nous avons Sylvain qui est apparu et Chabonnet. Je vous rajoute, il faut juste que je vous rajoute les droits pour voir les autres channels. Mais ce sera fait juste une fois que j'aurai terminé l'émission. Je vous souhaite évidemment une excellente journée. Je vous souhaite... Et c'est aussi vrai pour le reste de la semaine. Passez une bonne semaine. Moi, ça m'a fait du bien ce week-end de soleil aussi. Même si je n'ai pas fait un grand week-end. Ça m'a fait du bien aussi de rejouer beaucoup. Parce que ça a réveillé des morceaux de geek qui s'étaient un peu trop endormis. Donc, c'est très bien. Et bizarrement, ça m'a fait refaire coder derrière. Je ne sais pas quel est le lien. En tout cas, ça a stimulé des choses. J'avais arrêté de coder un peu ces temps-ci. Donc, c'est très bien. Des bisous. A bientôt sur le Discord ou ailleurs. N'hésitez pas. Et ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501